On va revenir sur la mort de Lucas dans les Vosges, à ses obsèques la semaine dernière. Il s'est suicidé, harcelé au collège parce qu'il était homosexuel. Ce n'est pas un cas isolé, Erwann Balanant ? Non, ce n'est pas un cas isolé. Évidemment, tous les enfants, heureusement, ne vont pas jusqu'à commettre l'irréparable coq comme Lucas. Mais il y en a d'autres. Il y a un certain nombre de suicides tous les ans. Et au-delà des suicides, le harcèlement scolaire qui touche environ un million d'élèves est un drame pour la personne qui en est victime parce que souvent, ça laisse des traces irrémédiables sur toute la vie. Ça a des conséquences sur le niveau scolaire. Ça a des conséquences sur un certain nombre de choses. et c'est ça sur lequel il faut vraiment travailler. Un million d'enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire. Ça veut dire quoi ? Que les moyens ne sont pas suffisants en face ? On ne fait pas comme il faut ? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience depuis dix ans. Une prise de conscience qui a permis la mise en place d'un certain nombre de politiques publiques qui vont dans le bon sens. Et c'est ces politiques publiques, d'ailleurs, que le texte de loi que nous avons voté l'année dernière comment dire, pérennise et amplifie. Mais il faut aller encore plus loin. Il faut aller encore plus loin parce qu'on a maintenant aussi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont des conséquences terribles parce qu'ils amplifient encore le phénomène. Et ce qu'on a gagné sur le harcèlement scolaire traditionnel, on l'a perdu sur les réseaux sociaux. Invité de France Bleu Brésil, ce matin, Erwan Balanant, vous avez porté cette loi qui instaure un délit de harcèlement scolaire. Mais le collège de Lucas, il avait le dispositif phare qui est justement un dispositif pour prévenir ce type de harcèlement. Mais ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Si, ça fonctionne parce qu'on voit que les résultats s'améliorent. Mais il faut aller encore plus loin et je pense qu'il faut amplifier la prévention. Parce que dans mon texte, il y a effectivement la création du délit, mais il y a tout ce qui va avec. C'est-à-dire les deux autres volets que sont l'accompagnement et la prévention. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Prévention, accompagnement. Et puis, il faut aussi, effectivement, quand c'est nécessaire, avoir des sanctions. Le dispositif phare est un dispositif jeune qu'il faut sans doute encore améliorer. Il faut sans doute encore améliorer les plans de prévention. Il faut aller plus loin. Et surtout, moi, ce que j'aimerais, c'est une prise de conscience générale de la société. Une prise de conscience qui ferait dire à la société, qui ferait comprendre à la société que le harcèlement scolaire, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas de la chamaillerie entre enfants. Ça a des conséquences dramatiques, des conséquences qui peuvent aller au suicide, mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, des conséquences sur la scolarité, sur le résultat de l'ensemble d'une classe, d'une école. Et c'est ça qu'il faut vraiment combattre. Est-ce que vous avez vu les choses bouger depuis votre projet de loi ? La loi, elle est jeune. Elle a à peine un an. Et vous savez, un an avec une prise effective en septembre à la rentrée. Vous voyez bien que c'est tout jeune. Mais ça, c'est aussi le rôle d'un parlementaire. Moi, je vais continuer à suivre ce projet avec beaucoup d'attention. Et voter des lois, c'est une étape. Mais maintenant, ce qu'il faut, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, je crois qu'on a l'appareil juridique nécessaire maintenant. On a ce qu'il faut. Et maintenant, il va falloir mettre les moyens. Il va falloir mettre les moyens et massifier ces moyens dans toutes les écoles de notre pays. et pour que ce genre de drame ne se reproduise pas. Et pour que chaque enfant de notre République ait confiance en l'école. Parce que perdre la confiance en l'école, c'est perdre la confiance dans notre société. Et ça fait des individus, des personnalités qui auront toute leur vie, sans doute, des problèmes à s'épanouir dans cette société, dans notre pays. Merci Erwann Balanand. On est en direct sur France Bleu. Braille Zizel, ce matin, député Modem du Finiste.